et bien aujourd'hui je suis en compagnie de alexandre cognard qui est le cto et cofondateur de ariani merci alexandre d'avoir accepté l'invitation puis de d'être venu jusqu'à moi merci pierre pour l'invitation c'est un plaisir je sais que tu as écouté quelques épisodes de city o's est-ce qu'il y en a un ou deux ou dix qui ont retenu ton attention déjà qu'il y en a un premier c'est alexis agaillé ou comme moi il entrepris de multiples fois de multiples façons différentes et j'ai beaucoup aimé toutes ces anecdotes notamment son passage dans la sicone valley avec où il est parti comme ça en laissant femme et enfant a priori derrière lui pour six mois et puis d'être incubé comme ça avec des tous ces américains qui sont toujours dans l'extase avec des hosses partout etc où il était a priori un peu impressionné finalement techniquement il avait l'air de mieux gérer mais bon à une époque où tout était un petit peu compliqué et voilà enfin toutes ces voilà c'est toutes ces aventures ce soir avec un peu folle avec avec l'humour qui lui va bien oui et puis la découverte de plein d'industrie de deux phases d'évolution de l'internet je dirais entre le début d'internet puis après le mobile et tous ces aspects là donc c'était très intéressant puis je me suis un peu projeté avec tout ce que j'ai pu vivre ouais ça t'a parlé ça a fait écho par rapport à à ton parcours à toi tout à fait oui j'ai je pense qu'on a peut-être démarré tout petit peu avant moi mais finalement un peu toutes ces étapes et tous ces marqueurs qui sont passés dans l'industrie dans laquelle on évolue et oui puis avec finalement la structuration de tous les projets entrepreneuriaux au départ tout est très garage et puis tout c'est très structuré avec des incubateurs d'élevés de fonds qui maintenant sont devenus extrêmement classique et qu'il était beaucoup moins il ya 20 ans ok 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 est ce qu'il y en a un autre qui a qui a fait écho oui il y en a un deuxième c'est avec hervé lourdain qui est s'agit pas de petit cito de batch en ce moment depuis pas très longtemps mais ouais ouais et qui donc batch une société que je connais pas mal parce que je l'avais utilisé avec vestiaire collective et j'utilise aussi avec rien également et donc je connais deux cofondateurs très belle entreprise qui a vraiment envie de se démarquer sur le sur tout ce qui est et puis je crois que là ils ont élargi leur leur produit et et surtout il a été cto de vide dressing au moment où j'étais cto de vestiaire collectif donc finalement deux entreprises qui attaquaient un peu le même marché c'est au même moment alors il a été moi j'y étais pendant neuf ans il y a été à un moment donné parce qu'on s'est croisé à un moment où voilà on voyait s'il y avait des éventuels rapprochement à faire mais je sais pas s'il a été tout le temps je pense pas parce qu'au début si je dis pas de bêtises les deux cofondateurs c'était une toute petite structure et quand c'est devenu un peu plus gros il est devenu cto je pense puis à un moment donné je crois qu'ils ont eu des différents soucis puis ils ont décidé de reprendre la société à trois et c'était intéressant de voir comment à trois exécutifs dans une boîte puisse reprendre les rênes et puis c'est la poussée plus loin la poussée plus loin et puis justement ça m'a fait des parallèles avec ce que j'avais pu vivre avec l'émergence de cette de cette industrie quelque part parce que on avait créé ce marché de la seconde main sur internet de produits luxe et vous étiez il y avait beaucoup d'autres acteurs c'était les deux gros acteurs il y avait d'autres acteurs à l'époque il y en avait un troisième qui s'appelait instant luxe dont on n'entend plus pas trop parler en fait du coup moins ils ont été rachetés par galère la fayette je crois un des trois et ce qui est assez étonnant c'est que si je dis pas de bêtises on a tous été créés à deux trois mois d'intervalle en fait quelque chose très rigolote c'est on s'est tous dit en même temps qu'il y avait un truc à faire à ce moment là puis il y a eu trois projets différents qui ont été créés et chacun avec un modèle un petit peu adapté chacun avait sa particularité et voilà puis donc trois trois histoires qui sont déroulées en parallèle et qui ont avancé jacune et vous connaissiez pas en fait du coup où on se parle un peu quand on lance des business où on se rencontre on se voit sur des salons sur des débatants parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de salons pour avoir là du lien mais bon déjà on se regarde sur internet ça suit quelque part il ya des échanges et ce genre de choses après ça va dépendre beaucoup de l'état d'esprit des entrepreneurs en face parce que nous on a envie d'être très ouvert ou pas l'autre côté également donc c'était pas de bêtises on était on discutait plus avec vide dressing qu'avec instant luxe mais voilà c'était surtout de voir comment les produits évoluaient comment les parts de marché évoluaient comment le marché au global nous prenait parce que au départ on inventa quelque part une catégorie et puis on a tous bénéficié de ça et ce qui était intéressant c'est que à chaque fois qu'il y avait la publicité fait par l'un ou par l'autre pas quelque part ça bénéficiait à l'ensemble de l'écosystème on avait eu aussi à l'époque l'émission capitale qui avait fait une émission sur la revente de produits luxe d'occasion sur internet donc il y avait les trois acteurs qui étaient présentés l'un en face de l'autre chacun avec leur modèle donc voilà vous connaissez on se connaissait sans passer des soirées des vacances ensemble donc un épisode qui t'a qui t'a parlé quoi qui m'a remémoré des souvenirs et tout ça top et bien écoute je te remercie j'espère qu'il aura donné envie à d'autres d'aller d'aller cliquer sur l'épisode de Hervé ainsi que d'Alexis ainsi que sur celui d'Alexis merci beaucoup avec plaisir à bon 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 bon